Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Midi 30 sur Alger Chaine 3, l'heure de retrouver Nelly Manouali pour le journal de la mi-journée. Nelly Manouali, bonjour. Bonjour Rostom. Dans l'actualité, l'ouverture d'un séminaire sur la dimension africaine de la révolution algérienne. Les travaux aborderont également les perspectives de développement et d'intégration. Coopération entre le patronat algérien, tunisien et libyen. Le CREA s'est réuni avec ses partenaires. Nous reviendrons sur l'objet de la rencontre. La Cour constitutionnelle rappelle les conditions et formes de recours concernant les éventuels rejets des candidatures à la présidentielle. Les recours qui doivent se faire dans les 48 heures suivant la notification. Coup d'envoi cet après-midi des inscriptions à l'université pour les nouveaux bacheliers. Première étape, les préinscriptions exclusivement via la plateforme du ministère de l'enseignement supérieur. La réconciliation palestinienne consolidée à Pékin. 14 factions se sont réunies dans la capitale chinoise, dont le Fatah et Hamas. Une réconciliation impérative sur fond de poursuite de l'agression contre Rasa. Madame, Monsieur, bonjour. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu au niveau du siège de l'état-major de l'ANP, le général d'armée Michael Langley, chef du commandement militaire des États-Unis en Afrique, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Les deux parties ont abordé notamment les moyens de renforcer les relations de coopération militaire bilatérale. Le général d'armée Saïd Chengriha a renouvelé dans son allocution l'engagement de l'Algérie à soutenir chaque initiative africaine et appuyer les efforts des institutions de l'Union africaine pour permettre au continent de relever les défis auxquels il est confronté. Le processus d'édification africain, les opportunités et les initiatives de partenariat, il en sera question aujourd'hui à l'occasion du séminaire international sur la dimension africaine de la révolution algérienne. L'ouverture des travaux a été présidée ce matin par le ministre des Moudjahidines. Le compte-rendu de Hanen, c'est ici. Ce colloque, Nalimane, consacré à la mémoire collective sous le thème l'Algérie et l'Afrique, une mémoire commune, un seul destin et un avenir prometteur, s'est ouverte notamment sur deux questions d'extrême importance et que les invités ne pouvaient éviter. Les invités d'honneur, les officiels représentants du gouvernement algérien, ont insisté ainsi sur l'importance de coordonner les efforts pour soutenir les causes justes. D'abord, le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, et la cause palestinienne. Deux causes humanitaires que l'Algérie et les pays africains amis ont de tout temps soutenus. Les intervenants à l'ouverture de cet important colloque ont à l'unanimité soutenu que l'Afrique ne peut compléter sa mémoire ni poursuivre sa marche vers le développement durable au profit des peuples et les générations à venir, sans un Sahara occidental libre et indépendant. Le colloque qui s'étalera durant les deux jours sera marqué par plusieurs conférences qui seront animées par d'éminents professeurs, diplomates, chercheurs de pays de l'Afrique, à l'image du Mali, l'Afrique du Sud, le Ghana, Madagascar, le Congo démocratique, la Tanzanie et la Tunisie, et bien sûr l'Algérie pays d'hôte. Les conférences de haut niveau qui se pencheront sur les processus de libération et des luttes des peuples africains pour leur indépendance, mais également la construction d'un avenir commun prospère pour une Afrique forte et pérenne, à l'abri des menaces, capables de remporter les enjeux dans ce contexte mondial particulièrement chamboulé. De l'hôtel Lorassi, Hanan Saïssi, Algéchen 3. Complémentarité économique entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, le Conseil du renouveau économique algérien a tenu une rencontre avec l'Union tunisienne de l'industrie et l'Union générale des chambres de commerce libyenne. Un conseil de partenariat sera ainsi créé. Plus de précisions avec le vice-président du CREA, Abdelwahad Karar, joint par Sofia Boukarcha. C'est un accord de coopération qui devrait être naturel entre des pays qui sont d'abord voisins, puis unis par plusieurs liens historiques. Cela porte d'une manière générale sur la coopération économique. Nous sommes à la recherche aussi de synergies qui pourraient conduire à la croissance des trois pays, au développement des zones frontalières, notamment des zones franches, pas uniquement commerciales, mais aussi dans le cadre d'industries intelligentes. La coopération pourrait aussi porter sur les flux commerciaux, les protections des noms de marques, en tout cas sur beaucoup de choses qui impacteront positivement les croissances économiques et l'emploi dans les trois pays. La Banque mondiale qualifie d'ambitieux le modèle de développement adopté par l'Algérie, un modèle qui se base sur des données fiables. Les détails avec Rimboukadoum. La nouvelle politique économique adoptée par l'Algérie est qualifiée d'ambitieuse par la Banque mondiale, une vision basée sur la transparence avec des données fiables pour édifier l'écosystème national sur des bases solides. Abdelkader Mechdel, économiste. La croissance économique, elle est soutenue en Algérie. Elle a atteint les 4,1% en 2023, ce qui attire l'attention des professionnels d'une manière générale et des institutions internationales en particulier. Ces institutions sont très sensibles par rapport à la croissance positive dans une période et une conjoncture économique très difficile à l'échelle mondiale. L'importance d'avoir des statistiques fiables permet d'avoir une vision claire pour remédier aux lacunes et diversifier la croissance économique. La nouvelle méthode de la statistique économique en Algérie a permis de passer d'un calcul de cette performance économique à partir des données internes du PIB et passer vers la prise en charge des performances économiques en relation avec le reste du monde. C'est-à-dire que l'Algérie présente actuellement une statistique qui prend en charge la performance interne et externe en relation avec le commerce extérieur, en relation avec l'investissement. La Banque mondiale salue et soutient l'action de l'Algérie en faveur de l'environnement, la réduction du torchage de gaz et sa stratégie pour faire face aux changements climatiques. Le patron de Naturgie a indiqué que sa société a récemment conclu un accord avec la compagnie algérienne Sonatra concernant le prix d'achat du gaz naturel pour l'année 2024. Il a ajouté que cet accord renforçait la relation historique entre les deux pays et confirmait l'engagement des deux entreprises à assurer l'approvisionnement vers la péninsule ibérique. En prévision de la présidentielle du 7 septembre, le traitement des dossiers de candidature se poursuit au niveau de l'autorité indépendante des élections, trois jours encore pour parachever l'opération. En cas de rejet, le prétendant à la candidature peut introduire un recours. La Cour constitutionnelle rappelle aujourd'hui justement les modalités, Sophia Boukarcha. Les candidats concernés peuvent en effet faire appel de cette décision auprès de la Cour constitutionnelle sous certaines conditions. La personne doit avoir reçu une notification de refus de candidature émise par l'ANI. L'appel doit être déposé ensuite au greffe de la Cour constitutionnelle par la personne concernée ou par son représentant légalement habilité. Et la requête doit être motivée et signée bien évidemment par cette même personne. Ce recours doit être effectué dans un délai maximum de 48 heures à partir de l'heure de la notification de la décision de refus. Rappelons que le dernier jour pour l'examen des dossiers est fixé à ce jeudi et la liste des candidats retenus sera dévoilée par la Cour constitutionnelle le 27 de ce mois. Les inscriptions à l'université débutent cet après-midi avec l'étape des pré-inscriptions. Des plateformes ont été mises en place pour cette opération qui se déroulera à distance. Ali Choukri, directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère, au micro de Samir Alloun. Le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique met à la disposition des nouveaux bacheliers une circulaire relative à la pré-inscription et à l'orientation des bacheliers pour cette année, une universitaire du mai 24-2025. Cette circulaire a pour objet de définir les règles générales applicables en matière de pré-inscription et d'orientation pour les titulaires du bac. Au moins trois codes QR ont été adoptés. Un code QR dédié au portail numérique du nouveau bachelier, un code QR dédié aux pré-inscriptions et aux résultats de l'orientation et un code QR qui sera spécifique aux inscriptions définitives. Des nouveautés sont introduites à l'occasion de la nouvelle rentrée. Il y a notamment la possibilité de suivre deux formations en parallèle dans certaines spécialités pour obtenir deux diplômes. Les détails avec Mayalkens. Pour la prochaine année, un cursus à double diplomation, une innovation dédiée notamment aux étudiants en médecine. Merzak Arnawat, doyen de la faculté de médecine d'Alger 1. Les étudiants en médecine ont la possibilité de faire en parallèle une autre licence. Cinq nouvelles licences ont été inscrites qui ont un lien direct avec la médecine. On a l'économie de la santé, licence de Big Data, licence en bioinformatique, licence en intelligence artificielle et une licence en psychologie clinique. Ces cinq nouvelles licences, l'étudiant après un classement national peut faire cette licence. En même temps, il va faire médecine, un parcours de sept ans pour être médecin généraliste. Et parallèlement, il peut faire une licence dans les spécialités qu'on vient de citer. Ces spécialités sont prises en charge par les universités de différentes wilayas du pays. L'économie de la santé, c'est surtout pour l'université de Constantine 3, l'université de Ouagla et pour l'université de Cetif 1. Merzak Arnawat. Une licence en Big Data, c'est pour l'université de Annaba, l'université de Batna 2, Ouagla et l'université de Cetif 1. Une licence en bioinformatique, c'est pour l'université Alger 1. Pour l'intelligence artificielle, c'est l'université de Bijaya. La psychologie clinique, c'est l'université de Clemson. Cette double diplomation permet aux étudiants classés premiers d'entreprendre, en fonction du nombre de places pédagogiques, leur cursus de licence en trois années, parallèlement à la poursuite de leurs études en médecine, avec la possibilité de la préparation et de l'obtention d'un master dans la spécialité choisie. La finalité de ce dispositif est d'accroître les compétences des diplômés pour faciliter leur insertion dans le marché du travail. La réconciliation palestinienne est scellée à Pékin. 14 factions étaient réunies ces derniers jours dans la capitale de la Chine, dans les mouvements Fatah et Hamas. L'accord prévoit notamment la création d'un gouvernement intérimaire de réconciliation, ainsi qu'une gouvernance commune après la guerre à Gaza. L'unité des rangs palestiniens est dénoncée par le chef de la diplomatie de l'entité sioniste, qui est en train de perpétrer un génocide à Gaza. Le décryptage de l'analyste politique Hamdan Damiri, il est contacté par l'abbé Aslimani. Dans l'accord qui a été signé à Pékin, il y a un engagement de l'ensemble des forces palestiniennes. Cet engagement consiste à ce que, de mettre en place un gouvernement national palestinien, accepté par les 14 organisations palestiniennes, qui sera un gouvernement pour l'ensemble des territoires palestiniens, aussi bien de Gaza que de la Cisjordanie, bien sûr, et qu'il va mettre l'ensemble des forces palestiniennes dans ce gouvernement, c'est-à-dire une représentation de ces différentes forces à l'intérieur de ce gouvernement national palestinien. Deuxième chose importante, ce gouvernement palestinien, il aura deux tâches. C'est de surveiller ce qu'on appelle la reconstruction de la bande de Gaza. Qui va surveiller cette reconstruction de la bande de Gaza ? Ce sera le gouvernement palestinien, bien sûr, en coordination avec ce qu'on appelle les Nations Unies, des organisations internationales, les pays qui vont aider les Palestiniens à reconstruire la bande de Gaza. Troisième chose, c'est de mettre en place aussi un processus palestinien, d'élection palestinienne. Ce processus de réconciliation interpalestinien avait été entamé à Alger. L'Algérie qui est également engagée dans la défense des intérêts de la Palestine à l'ONU. On écoute Hamdan Dameri. Le rôle de l'Algérie, c'est un rôle important concernant l'unité nationale palestinienne, de surmonter la division palestinienne. Il a déjà joué un rôle en 2021 quand il y avait l'accord d'Algérie. L'Algérie continue à jouer un rôle en survivant avec d'autres pays d'accord d'hier. Deuxième chose, c'est le rôle international de l'Algérie. C'est un membre non permanent du Conseil de sécurité. Il a déjà pris des initiatives dans le Conseil de sécurité de la Chine-Unie. Maintenant, nous avons en main l'accord de justice international qui a rendu un verdict juridique concernant les territoires palestinien occupés en 1967 et qui considèrent qu'Israël, c'est une entité d'occupation. L'Algérie peut utiliser cette décision juridique internationale importante de la Cour internationale de justice dans toute initiative prise dans le cadre du Conseil de sécurité. Pendant ce temps, l'agression barbare se poursuit contre la bande de Raza. Les rescapés n'échappent pas à la crise humanitaire alors que l'UNROI peine à assurer son travail. La CNESET vient d'adopter trois projets visant à fermer l'Agence pour les réfugiés et de la déclarée organisation terroriste. Inès Hamden, responsable du bureau de l'UNROI à Raza, est contactée par Karima Bonnour. Cette décision entre dans le cadre d'une grande démarche pour le démantèlement de l'UNROI et d'autres organisations humanitaires. Et si cela va se concrétiser, l'ennemi pourra éliminer la cause des réfugiés. C'est une première et du jamais vu dans l'histoire des Nations Unies. En Cisjordanie occupée, la répression se poursuit également à Toul Karam, notamment où le village est encerclé depuis plusieurs semaines à présent. On écoute à ce propos Khaled Al-Faqih, journaliste à Ramallah. L'opération de l'armée sioniste contre Toul Karam a fait cinq martyrs dans trois membres de la résistance, une femme infirmière et sa fille. L'ennemi veut à tout prix mettre à genoux Toul Karam, Jénine, Balataï, Nablus. L'antité sioniste veut éliminer toute résistance qui l'empêche de concrétiser son plan de colonisation de toute la Cisjordanie. La victoire écrasante du président rwandais Paul Kagame au scrutin du 15 juillet confirmée avec la publication des résultats définitifs donnant 99% des voix au chef de l'État sortant, même si son parti a vu sa représentation au Parlement réduite. La stabilité du Rwanda voisin de la République démocratique du Congo ravagée par la guerre est l'une des priorités du président Kagame qui entame un quatrième mandat après avoir réussi à réconcilier un peuple qui a connu l'une des plus effroyables guerres, le génocide du siècle dernier. Depuis Kigali, on écoute à ce propos la journaliste Adeline Umitoni. Elle est contactée par Rabea Slimani. Le président rwandais Paul Kagame a toujours mis en avant le développement de son pays ainsi que l'appui et la sécurité de sa population comme ses principales priorités. Depuis son accession au pouvoir en 2000, après le génocide de 1994 contre les Tutsis, ses politiques et initiatives ont été fortement influencées par cette vision visant à construire une nation dévastée et un peuple profondément marqué. D'ailleurs, il a précisé pendant les conférences de presse qu'il a tenu, il a précisé simplement qu'il voulait mettre en avant le développement de son pays et la protection de sa population. Entre la population d'actuelle et la population d'il y a dix ans, c'est complètement différent parce qu'il y avait une ignorance, il y avait une réticence entre la communauté. Mais maintenant, quand c'est un peuple uni, un peuple qui travaille ensemble, il n'y a même pas ce genre d'ethnicité. Même les gens qui ont fini leur peine pour avoir participé dans le génocide, ils sont rentrés dans la communauté et ils travaillent ensemble. Ça, c'est la réconciliation. Le journaliste et écrivain Nourdine Luhal nous a quittés hier à l'âge de 69 ans, un amoureux de la Casbah, cette passion qu'il a exprimée dans ses nombreux ouvrages. Le défunt sera inhumé cet après-midi à Guay de Constantine. Direction à présent le palais de Raïs, où l'habit traditionnel est mis en avant. Sidali Fares a rencontré l'une des exposantes. La styliste Hanane Gourmala de Tlemcen nous présente les tenues qu'elle expose dans le cadre de ce festival. Alors, les tenues femmes qu'on a ramenées, on a choisi de faire connaître Bloset Tzernis, une blouse qui est spécifique pour le premier bain que la mariée prend après son mariage. Et la blouse, c'est très codifié. La blouse doit être blanche et les perles doivent être blanches aussi. La deuxième tenue femme est le Ftan. Qui est inscrit à l'UNESCO depuis 2012. Et on a présenté le Ftan de sorte à ce que les broderies, puisque c'est le thème de ce festival, on l'a présenté de sorte que les broderies soient apparentes. Alors, on a trois types de broderies sur le Ftan. On a le Fetla, le Medjibod et on a la broderie perlée, le blouse ou le kmein. Et pour les tenues hommes ? Ça, elle est mariée. Elle est de couleur claire, généralement. Elle est faite avec du gros fil. Et elle se distingue parmi les autres tenues par sa richesse en broderie, c'est-à-dire même les pieds, même les flèmes. Elle est richement ornée. Voilà. Aujourd'hui, la sixième édition du Festival culturel de l'habit traditionnel algérien vous donne rendez-vous pour assister à une conférence sur la broderie algérienne au palais d'Alaïs, Bastion 23. En sport, on se projette sur les JO de Paris à J-3, Rostom Yahya Sherif et cette politique des deux poids de mesure du CIO. Ce lundi, le comité olympique palestinien avait saisi le comité international olympique afin de demander l'exclusion des athlètes de l'entité sioniste avant les JO de Paris 2024. La Palestine estime notamment que l'entité sioniste a violé la trêve olympique proclamée par le comité international olympique après avoir mené des bombardements sur Raza. Je rappelle, la trêve olympique est une période qui invite à l'arrêt des conflits dans le monde. Elle s'étend d'une semaine avant le début des Jeux olympiques à une semaine après la fin des Jeux paralympiques. La lettre officielle du comité olympique palestinien a été adressée au président du CIO, Thomas Bach. Le CIO qui a par le passé agi de manière décisive contre des atteintes à la trêve olympique et cite comme exemple la suspension des équipes russes par le comité international olympique en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Le comité palestinien demande donc d'appliquer la même règle à l'occupant israélien et de suspendre ses équipes des Jeux olympiques. La participation palestinienne aux JO de Paris marque un moment crucial pour la délégation palestinienne qui voit en cet événement une opportunité pour dénoncer l'agression génocidaire sioniste à Raza. Les athlètes palestiniens ne sont pas seulement des sportifs mais aussi des symboles de la résistance palestinienne. Le comité international olympique ne bouge pas le petit doigt pour rappeler à ses devoirs l'état voyou d'Israël. Pourquoi cette posture ? Lors du déclenchement du conflit armé russo-ukrainien la communauté internationale s'est soulevée comme un seul homme contre la Russie. Les fédérations sportives internationales à leur tête, le CIO, ont réclamé l'exclusion des sportifs russes et l'interdiction de laisser concourir les athlètes russes. Qu'attend le comité international olympique pour imposer à Israël le respect de la trêve olympique inscrite noir sur blanc dans la charte olympique ? Lui, le CIO, a prononcé de très lourdes sanctions contre des athlètes qui refusent de concourir avec des athlètes israéliens. Pourquoi ne prononce-t-il pas les mêmes décisions contre Israël qui commet un génocide et une purification ethnique à Raza ? Merci Rostaud, merci à Ardouane Siasi qui était à la réalisation. Il y avait Nasserine à la régie d'antenne et Karam au streaming, à la console technique Samir. Tout de suite, c'est le bulletin Météo avec Karima Pnour. C'est le bulletin Météo avec Karima Pnour.